Musique Alors bonjour, je suis Marc Bouillol, horticulteur artisan du végétal à Saudanjou, près d'Angers. Je suis producteur de plantes à massif et de plant potager et je vends toute ma production sur les marchés et sur mon exploitation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intérêt de planter des plants greffés. Il faut savoir que les plants greffés ont été inventés sur les végétaux il y a plus de 2000 ans par les Chinois. Et ça s'est développé en Europe à partir du 18e, 19e siècle. L'intérêt était rapidement la multiplication et la protection des variétés suite à des nouveaux parasites et des nouvelles maladies. Un exemple du greffage qui a vraiment été très bénéfique, c'est le greffage des cépages de vin français sur des plants américains pour se protéger du phylloxéra. Donc pour les légumes, l'intérêt est apparu dans les années 60-70 seulement, au moment de l'installation des maraîchers dans les serres pour faire des cultures un peu plus intensives. Donc dans les serres, moins de possibilité de rotation des cultures. Donc utilisation maximum des surfaces, une usure rapide des sols et l'installation de nouvelles maladies qui ont empêché la production dans de bonnes conditions. Donc il y a eu d'autres solutions que le greffage, je n'ai pas. Il y a eu la désinfection des sols à la vapeur ou de façon chimique, mais qui ne sont pas très écologiques et très onéreuses. Il y a la culture hors sol pour la culture intensive, ce qui n'est pas adapté après aux particuliers. Et l'hybridation aussi qui a apporté beaucoup de choses positives pour la résistance aux maladies. Mais la façon la plus naturelle de résister à toutes ces maladies, finalement, ça a été de greffer les variétés classiques sur des porte-greffes résistants à ces nouveaux parasites. Donc aujourd'hui, pour les tomates, les aubergines, les concombres, les melons, surtout c'est les légumes principalement greffés qui étaient produits en serre. On a obtenu des porte-greffes sur des tomates sauvages, des hybrides de tomates sauvages, qui amènent une résistance vraiment totale aux maladies du sol. L'intérêt pour les professionnels n'est plus à démontrer. Par contre, pour les particuliers, les particuliers manquent d'informations pour se lancer, pour franchir le pas et cultiver des plans greffés. Donc, outre le fait que c'est plus cher à l'achat, forcément, il ne faut pas avoir l'intérêt seulement de résistance aux maladies du plan greffé. Le plan greffé va vous apporter surtout de la vigueur, donc plus de floraison, plus de précocité, beaucoup plus de rendement. Donc, vous planterez moins de plans dans votre jardin, vous en achèterez moins, vous prenez moins d'espace dédié dans votre jardin aux tomates, aux aubergines, aux poivrons, moins d'espace à cultiver et aussi moins d'espace à arroser. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant de planter du plan greffé. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada